La question du Sénat de sa suppression, oui ou non, la France insoumise a défendu durant la dernière campagne présidentielle la convocation d'une assemblée constituante pour réécrire la constitution. Hugo Bernalicis, vous êtes député France insoumise du Nord. Quel serait le processus de cette constituante ? Doit-elle forcément intervenir, enfin le processus, après une présidentielle, ce travail de parcourir le pays pour réécrire la constitution ? Quelles sont les autres propositions mises sur la table, dont la révocation des élus, le référendum d'initiative populaire ou encore la suppression du Sénat dont on parlait ? Oui, merci pour l'invitation. Alors effectivement, on a proposé de passer à une 6e République. Ça, c'était le slogan initial. Et très vite, les gens ont dit oui, mais si c'est juste pour changer le chiffre, à quoi bon ? Et donc pour moi, il y a deux choses dans cette 6e République. Il y a à la fois le fond, évidemment, mais aussi la forme, la manière dont on passe de la 5e à la 6e République. Et ça a été dit dans la partie plus historique de la précédente table ronde. Moi, je pense que les moyens impliquent les fins. Et qu'on ne peut pas décider d'une 6e République dans un colloque. On ne peut pas décider d'une 6e République à une dizaine autour d'une table, comme ça s'est fait en 58. Et puis ensuite, on fait un référendum. Et puis, de toute façon, c'est soit vous acceptez, soit c'est à nouveau le chaos. On ne peut pas procéder de la sorte. Ça a été dit à plusieurs reprises. Il faut co-construire les choses. Et aujourd'hui, on a des outils à notre disposition qui nous permettent de le faire. Sauf un élément qui est essentiel, effectivement, c'est le temps. Et cette question du temps et de qui possède le temps et qui a le temps de le faire, on le voit bien dans nos propres organisations politiques. Si on n'est pas étudiant ou retraité, le niveau d'implication est tout de suite un peu différent. Et moi, qui suis plus étudiant, jeune élu et jeune papa également, mon rapport au temps et à mon implication pour aller dans tel ou tel passage médiatique ou tel ou tel colloque, eh bien, il s'ajuste en fonction aussi du temps contraint, mais aussi du temps de bonheur, par ailleurs, qui est le temps familial. Bon, je mets ça de côté. Moi, je voudrais aussi dire quand même que j'ai entendu beaucoup de choses depuis le début, mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans une pensée un peu pessimiste où on dit, bon, de toute façon, personne ne détient la vérité. On ne peut pas savoir quelle est la bonne recette, la bonne solution. Bon, d'en tact. Mais à un moment donné, il faut bien qu'on propose des choses quand même, qu'on donne des perspectives aux Françaises et aux Français, aux citoyennes et aux citoyens sur comment serait cette autre société qu'on appelle de nos voeux plus démocratique, plus écologique, plus sociale. Et c'est là que la proposition au départ institutionnel de passer à une 6ème République devient une proposition révolutionnaire au sens où elle refonde l'intégralité de notre rapport à la règle du jeu démocratique. Parce que c'est comme si vous jouiez à un jeu de société 50 fois et que c'est toujours le même type qui gagne. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'oligarchie. Au bout d'un moment, vous pouvez dire, à la prochaine partie, je vais y arriver. Vous pouvez vous dire que la règle du jeu, quand même, elle fait en sorte que c'est toujours le même qui gagne. Bon, sur la forme, l'idée étant de convoquer une assemblée constituante et que cette assemblée constituante, dans la tradition des précédentes assemblées constituantes, ne soit composée, ne soit pas composée des actuels membres des exécutifs et des actuels membres des assemblées, donc Sénat et Assemblée nationale, et qu'il puisse y avoir une part de personnes tirées au sort. C'est un débat qui a eu lieu. Moi, j'ai été membre de la direction du mouvement pour la 6e République et on a eu ce débat longuement, tirage au sort, pas tirage au sort, etc. Aujourd'hui, le point d'équilibre dans les réflexions collectives auxquelles on est arrivé, c'est de dire que finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un bulletin de vote tirage au sort ? C'est-à-dire que ce serait pendant le vote sur la composition de l'assemblée constituante, on pourrait voter à la fois pour des personnes, mais aussi pour le tirage au sort. Et que ce seraient les électeurs qui définiraient finalement la proportion de gens tirés au sort dans cette future assemblée constituante. Ce qui nous semblait être finalement la solution la plus démocratique. Et évidemment, il ne faut pas oublier que la démocratie, ce n'est qu'un moyen. C'est juste la décision d'une majorité contre une minorité. L'objectif, ça reste quand même la République qui fonde ce qui est l'intérêt général, notre bien commun et notre vivre ensemble. À un moment donné, il ne faut pas l'oublier parce que juste dire la démocratie, la démocratie, la démocratie, à la fin, ça a ses limites. Tout à l'heure, j'entendais la question des Suisses et des votations citoyennes. N'oubliez pas que les Suisses, entre autres, ont aussi voté la non-augmentation du SMIC par ce même procédé. Donc voilà, moi, je suis plutôt favorable à l'augmentation du SMIC. Il ne faut pas oublier que le vote ne se suffit pas à lui-même. Et c'était dit tout à l'heure par l'intervenante en disant finalement, j'ai fait mon devoir, j'ai voté. Mais bon, ce n'est pas forcément ça le cœur, l'essentiel de ce qu'ils font de la République. Mais c'était évidemment un élément important. Donc cette assemblée constituante, on lui donnerait deux ans pour réfléchir à ce que serait la nouvelle règle du jeu. Et ça semble important de donner du temps à cette assemblée constituante pour ne faire que ça. Rédiger la nouvelle constitution qui serait à la fin soumise par référendum. Et alors sur le fond, évidemment, cette 6e République, elle doit comporter des éléments importants. Effectivement, en finir avec la monarchie présidentielle de la 5e République, ça semble être une évidence. Et rappeler un régime parlementaire, pour moi et pour la France insoumise, plutôt monocaméral, une seule chambre, qui nous semble être plutôt évident. Mais une chambre peut-être avec davantage de députés et pas moins de députés. Je regardais tout à l'heure le seuil qui était fixé par la Constitution de 1793. La Constitution de 1793 ne fixait pas un nombre de parlementaires, elle fixait un ratio. Elle disait, voilà, à chaque fois qu'il y a entre 39 000 et 41 000 âmes, il y a un député. Donc si on faisait ça aujourd'hui, il y aurait 1650 députés. Bon, on peut trouver un seuil un peu plus équilibré. Pour 1650, ça va être compliqué en termes de locaux. Mais bon, peut-être qu'en arrivant à 800, 900, on pourrait trouver un point d'équilibre intéressant. Et constitutionnaliser, évidemment, les biens communs. Le droit à l'eau, c'était une des propositions qu'on a faites dans notre niche parlementaire de la France insoumise le 1er février dernier. La règle verte, ça a été évoqué tout à l'heure. Il s'agit de dire que dans le cahier des charges, qui sera un défi technique, on ne prend pas plus à la terre que ce qu'elle est capable de renouveler. Ce qui, du coup, est tout de suite beaucoup plus compliqué pour fabriquer un certain nombre d'objets du quotidien, mais qui est aussi un défi technique et intellectuel. Les droits au travail, le droit au logement, etc. Mais évidemment, cette 6e République, elle doit avoir sa part de contrôle citoyen, de contrôle direct, parce que c'est ça l'équilibre, finalement, entre un régime représentatif et une démocratie plus directe. Et c'est la proposition de révocation des élus, qui puisse être révoquée en cours de mandat, à tout niveau, du président de la République au conseiller municipal. C'est-à-dire qu'en fixant un pourcentage de la population du corps électoral qui, par voie de pétition, par voie de signature, pourrait dire, voilà, on demande à revérifier, ça reconvoque une élection, on revérifie que c'est bien cet élu-là qui nous représente, ou alors on en choisit un autre. Et pour finir, pour vous dire que, finalement, les propositions qu'on fait, elles se retrouvent même dans des documents de l'Assemblée nationale, dans les fameux ateliers secrets dont on parlait tout à l'heure, convoqués par le président, pardon, excusez-moi, l'autocrate de Rugy. Moi, j'ai participé à l'atelier sur le numérique et la démocratie. Et regardez bien ce qu'il y a dans les propositions de cet atelier. Il parle de constitutionnaliser le droit d'accès à Internet et au numérique. Une idée, finalement, intéressante et dans l'air du temps. Il parle de droit de pétition auprès des assemblées, de remettre en place un droit de pétition, de mettre en place un ordre du jour citoyen, ça a été évoqué tout à l'heure dans la discussion, de mettre en place le référendum d'initiative partagée, mais plutôt à l'initiative citoyenne, c'est-à-dire ne pas avoir d'abord les parlementaires, puis les 4 millions de signatures, mais peut-être essayer d'envisager le contraire. De mettre en place des questions citoyennes au gouvernement hebdomadaire, qui est une question par semaine, qui soit une question citoyenne. De mettre en place un processus d'amendement citoyen, qu'il puisse y avoir des amendements qui soient discutés à l'initiative de citoyens, dès la phase de commission, d'études des textes en commission. Le tirage au sort dans le cadre de l'élaboration de la loi, qu'il y ait des citoyens qui soient tirés au sort pour être consultés sur telle ou telle loi. De mettre en place un veto citoyen sous forme de référendum. Ça, c'est dans le document de l'Assemblée nationale. Alors évidemment, c'est noyé dans le passage à 400 députés et beaucoup moins de sénateurs. Et c'est complètement contradictoire avec tout ce que raconte François de Rugy, le président de la République. Mais c'est pour dire qu'en réalité, il y a plein de recherches qui ont été faites. Il y a plein de choses qui ont déjà été trouvées. Arrêtons aussi de chercher des nouvelles recettes magiques, etc. Il y a plein de choses qu'on a sous la main. On sait le faire. Maintenant, il faut se mettre non pas en marche, mais en mouvement pour donner à voir une autre société à nos concitoyennes et nos concitoyens. Merci.